Mais tout le monde ne connaît pas la troupe de l'Opéra national de Kazan. Une des meilleures de Russie, ici à l'échauffement. 70 danseurs au total qui vont sublimer le ballet de Tchaïkovski et ses danses sportives romantiques et gracieuses. Il y a une mazoka, une charlas, une danse espagnole, une danse russe, etc. dans le divertissement et le grand pas de deux, le signe noir. Ce fameux pas de deux interprété par Christina Andréva, qui tient ici le rôle d'Odette Odile, réalisé dans l'esprit du chorégraphe Marius Petitpas, qui a permis à cette œuvre de devenir majeure. C'est la quintessence des pointes, des grands jetés, des quadrilles, etc. Il y a tout dans le lac des signes, en termes de chorégraphie, en termes d'art, de la danse. C'est par Toulon que la troupe de l'Opéra de Cazan débute une tournée de quatre mois en France et en Europe. Ça commence ici, à Toulon. On va monter à Paris, autour de Paris. Et après, c'est Bordeaux, après c'est Montauban. Et ça, c'est le dernier spectacle en France. Après, il y a une tournée en Allemagne. Et après, il se continue. Deux représentations seulement sont prévues à Toulon, ce soir et demain soir.